Et ici le stade Roland-Garros, vous assistez à une demi-finale du simple messieurs qui oppose Fröling, là qui vient de mettre la balle dans le filet, l'américain Frank Fröling au roumain Elie Nastase. Sur le service de Fröling, Nastase a une balle de 3-0. Égalité, bien depuis le début de cette rencontre, on peut dire que c'est une promenade de santé pour le roumain Elie Nastase qui mène en effet par 8-0, enfin 6-0 au cours de la première manche et 2-0 dans la deuxième. Égalité sur le service de Fröling qui n'a pas encore gagné un jeu depuis le début du match. Avantage Nastase, nouvelle balle de 3-0. C'est le neuvième jeu de cette rencontre. Nastase a gagné 8 jeux sur 8. Égalité. Fröling est un joueur un peu curieux. Il a un style efficace certes, mais qui n'est pas très orthodoxe. Vous avez pu le constater sur ce coup droit. Avantage Fröling. Eh bien Fröling va peut-être gagner son premier jeu depuis le début du match. Il a tendu la télévision pour gagner un jeu peut-être. Voilà, jeu Fröling. Et le public se déchaîne. Car bien sûr jusqu'à présent la rencontre était un peu déséquilibrée avec Elie Nastase que l'on connaît bien, qui est un des favoris de ce tournoi. Elie Nastase qui a été classée l'an dernier 10e joueur mondial. Trop compris. Alors que Fröling lui n'est même pas classé dans les 10 premiers aux Etats-Unis. Il faut dire, on vous l'a déjà dit sans doute, si vous avez écouté d'autres reportages avec Christian Kidé cette semaine, que Frank Fröling a arrêté de jouer en compétition pendant un certain temps. Alors que vous pouvez constater que Nastase se soigne entre les échanges. En effet Nastase est un peu grippé. Pour l'instant, cela ne se ressent pas trop. Il ne se ressent pas de ce début de grippe. Étant donné qu'il mène, je vous le rappelle, 1-7-0 et 2-1 sur son service dans la deuxième manche. Je dis donc que Frank Fröling est tout de même un bon joueur puisqu'il a été finaliste à Forest Hills. Il a représenté les Etats-Unis en Coupe Davis. Il revient à la compétition cette année. Cette année déjà, il a rencontré Nastase à deux reprises et chaque fois c'est Nastase qui a gagné. Nastase qui bien sûr est le meilleur joueur roumain. qui dispute lui aussi la Coupe Davis pour la Roumanie. Qui est un des favoris de ce tournoi. Rien à 15. Voilà, Fröling se réveille maintenant. Il faut dire qu'il est grand, qu'il a donc plus de mal en principe à s'échauffer. Un joueur comme Nastase. Rien à 40, mais oui, sur le service de Nastase. 0-40 Casse 40 Alors que Nastase s'en prend à quelques spectateurs. Et bien sûr, les enfants prémieux de huileries. Et bien alors que Nastase avait gagné huit jeux de suite, depuis que nous avons commencé ce reportage, c'est Fröling qui marque presque tous les points. C'est assez curieux. Voilà, un beau point en tout cas pour Nastase, qui se reprend bien là. 30-40 30-40 Le jeu Fröling Donc, Frank Fröling vient de gagner deux jeux de suite. Deux jeux partout Il égalise à deux partout. Alors qu'il a perdu la première manche par 6-0, qu'il était mené 2-0 sur le service d' Nastase. Il s'est bien repris là, Fröling. Et voilà, il retrouve ses coups qui lui ont permis d'éliminer Rissen et Hache. Bien ! Tiens ça ! Et Fröling fait de grands gestes. 30-15 30-15 Fröling a l'avant en poupe maintenant. Il ne fait pas trop de vent d'ailleurs à propos à Roland-Garros. Le temps est gris mais il fait froid alors que depuis une dizaine de jours, il faisait une température tropicale un peu lourde. Aujourd'hui, il fait froid. Les spectateurs ont remis leur culot vert. 40-15 40-15 Fröling a été long, on s'est chauffé. Maintenant, il prend le dessus sur Elie Nastase. 40-30 40-30 Et jeu donc pour Fröling, alors qu'Elie Nastase s'énerve un petit peu. Vous le voyez, Nastase là, de face, enfin un peu caché par le poteau. Donc voilà. 3 à 2 donc pour Fröling dans la deuxième manche et bien entendu, cette demi-finale est importante non seulement pour l'honneur car c'est important pour un joueur de décrocher le titre de champion de France internationale. C'est une sorte de champion du monde sur terre battu. Et puis aussi, vous le savez, il y a beaucoup d'argent dans ces tournois. C'est ainsi que les joueurs battus en demi-finale touchent 12 000 francs, 1 200 000 anciens francs, alors que le perdant en finale touche 24 000 francs, 2 millions 4. C'est-à-dire qu'actuellement entre Nastase et Fröling se joue au moins minimum 1,2 million. Et oui, 1,2 million pour 3 sets de tennis. Et peut-être plus si le vainqueur de cette demi-finale remporte le tournoi car le vainqueur du tournoi lui recevra 48 000 francs, c'est-à-dire presque 5 millions d'anciens francs. Et la balle est à rejouer les télètes. Et non, ça ne passe pas, il y en a 15. Ah, formidable Fröling, c'est un joueur qui ne s'aboue jamais battu. Il a été pris de vitesse, axelixié au cours du premier set contre Nastase. Maintenant, il s'est bien repris. Et comme tous les Américains, dans tous les sports, ils disputent cette demi-finale en espérant gagner. Nastase ne lui fait pas peur. Ce serait l'éleveur, ce serait la même chose. Et il est toujours là, Fröling. 15,40. Il a maintenant 2 balles de 4,2 sur le service de Nastase. Ah, quel renversement de situation ? 15,40. Ouais, formidable, et Nastase ne joue pas bien en ce moment. Et Fröling, sur son service, mène par 4 à 2. Il a donc fait le break. Fröling, 4 à 2, deuxième break. Après avoir été mené 2-0 dans la deuxième manche. Et le public est venu nombreux, mais on s'attendait à davantage de monde. Pour ces demi-finales, on pensait que le stade Roland-Garros serait plein. Enfin, il est encore tôt. Peut-être que les gens, les Parisiens, sont restés à table. Ils viendront surtout pour la rencontre suivante, l'autre demi-finale, qui opposera Kodesh à Franilovic. 0,15. Donc 4,2 pour Fröling. 0,15. 0,30. C'est 0,30. C'est 0,30. La balle est sur la ligne, à mon avis. Le juge de ligne est aussi de cet avis, 30A. Alors qu'Eline Astaz va... Non, il ne montre pas la trace. C'est donc qu'elle était vraiment sur la ligne. 30A, une occasion pour Astaz de prendre le service de Froline et de revenir à 3-4. L'Astaz n'est pas prêt. Il faut dire que les gens bougent beaucoup aujourd'hui. Ils arrivent un peu en retard. Égalité à 40. 40A. Voilà, Astaz a été formidable. Il a joué l'avantage pour le Roumain. Astaz n'a pas l'air content du tout. L'Astaz, c'est un peu... c'est un teigneux, c'est le style un peu tyriac, qui a été son maître à jouer pendant très longtemps, qui l'est encore d'ailleurs. Bon ! Égalité ! Égalité ! Finalement, cette demi-finale qui s'est lancée comme une formalité pour Astaz, est maintenant un match très disputé. Car Froline a retrouvé ses coupes qui lui ont permis d'éliminer H et Ryssen, ce qui est vraiment une performance. Sur la ligne, avantage Froline, balle de 5-2. Avantage Froline ! Sur la ligne, on joue beaucoup avec les lignes aujourd'hui. C'est le propre des grands joueurs, remarquez, de mettre les balles sur les lignes. Nouvelle égalité à 40. Avantage Froline ! Nastaz, eh bien non, une balle qu'en règle générale, Nastaz n'aura jamais. Avantage Froline, nouvelle balle de 5-2 pour l'Américain. Bien jugé ! 5-2 donc, pour Frank Froline. Etats-Unis contre Elie Nastaz Roumain. C'est un peu curieux, ce match est bizarre, puisque Nastaz avait gagné 8 jeux de suite. Et maintenant, c'est Froline qui vient d'en gagner 5 de suite. Et Froline confirme donc qu'il est cette année la révélation de ce tournoi de ces championnats open de Roland-Garros. Puisque, rappelez-vous, au tour précédent en quart de finale, Froline a éliminé Arthur H en 5-7. 8-6 au cinquième, après avoir sauvé deux balles de match. Et auparavant, il avait battu Martin Ryssen en 4-7, 13-11 au quatrième set. Et là, après avoir été dominé par Nastaz 6-0 au cours de la première manche, il est bien parti pour gagner la deuxième. Puisqu'il mène par 5-2. Frank Froline, un joueur qui ne s'avoue jamais battu. Nastaz au service. 0-15. 0-30. Là, j'ai l'impression que Nastaz lâche un peu ce 7. 15-30. 30-1. 0-0. 30-1. 0-0. 0-0. Sous-titrage ST' 501 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 0-15 Sous-titrage ST' 501 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 40 à 40 alors que Fraling a mené 40-15 sur son service. Avantages Fraling. Eh oui, inutile de vous le préciser, cette image vous l'a bien rendue. Ilinastase a tout essayé sur ce passing shot de Robert de Fraling. Fraling, deux jeux à un. Deux jeux à un pour l'américain. C'est vraiment la plus étonnante révélation de ces internationaux de France, Fraling, que l'on n'avait pas vu en grande compétition depuis plusieurs années, qui y revient de belle façon. J'ai l'impression que les leçons de tennis que donne Fraling en Floride seront plus chères en 1971, compte tenu des bons résultats qu'il a fait de toute façon ici à Roland-Garros, quelle que soit l'issue de ce match, qu'il oppose en demi-finale de ce championnat face à Ilinastase, que l'on donne généralement favori de cette rencontre et que l'on donne aussi favori avec Kodesh de ce championnat, alors que finalement les paris sont très ouverts, car entre les trois garçons de l'Est, Franulovic, Kodesh et Nastase, il est bien difficile de donner le vainqueur. Personne, à vrai dire, ne pense à Fraling, mais sait-on jamais. C'est tout l'intérêt de cette rencontre, indépendamment de la qualité du tennis qui y est produit. 0,15 Ça aussi c'est assez curieux comme échange, on aurait donné l'astase battue sur cette affaire. On s'en est bien sorti à la volée. Égalité 15 partout. Car je le prends. 30 30 40 30 40 alors que tout devient de plus en plus dangereux pour Nastase, il est encore mené sur son service. 40 40 40 41 41 62 42 43 45 43 43 44 44 44 44 44 45 Oui, juste précisément, en ce moment, nous discutons avec Jean-Renal parce que nous nous étonnons. Je vous laisse regarder l'échange. Je vous disais donc qu'avec Jean-Renal, en ce moment même, nous étonnions que Fröling ait pu perdre le premier set par 6 jeux à 0. Alors que Nastas a aligné 8 jeux de suite, Jean-Renal, précisément en regardant les résultats précédents, cela nous montre que Fröling est probablement très long à s'échauffer car dans la plupart de ses batchs, il a perdu les premières manches assez facilement et puis il est revenu très fort dans les 7 suivants. Donc c'est la façon de jouer de Fröling qui est au service maintenant. 3 jeux à 1 pour l'américain. 0,15 0,15 Oui vraiment un match passionnant à suivre Très curieux, très intéressant, très accroché Avec de beaux échanges Quel que soit le style de Froling Qui apparaît en certaines occasions de plus en plus curieux Je l'avais comparé contre H à un oiseau de proie Et bien l'oiseau de proie s'abat avec férocité sur Nastas En ce moment Quarante-quinze Quarante-quinze-franches J'avais vu la première balle de Froling très légèrement à l'extérieur de la ligne Oui je pense qu'il va rejouer une balle de service Il mène trois jeux à un dans la troisième manche Il mène quatre jeux à un dans la troisième manche Et je crois que vraiment Nastas ne comprend pas du tout ce qui lui arrive Nastas qui a remporté jusqu'à maintenant tous ses matchs assez facilement C'est celui qui apparaissait comme étant le plus en forme et le plus sûr de ce tournoi Et bien là depuis deux manches il est un peu mystifié par Froling Froling qui fait des choses assez extraordinaires Il est toujours sur la balle Quelle que soit la position il trouve des solutions pour la retourner Et puis il attaque en force C'est un frappeur C'est tout le poids de son corps qui se porte en avant pour donner une impulsion à la balle Ce n'est pas tellement le geste qui donne la vitesse à la balle Mais un travail en force qu'effectue Froling Et qui lui est réussi Puisqu'il mène quatre jeux à un dans la troisième manche C'est tout le monde C'est tout le monde C'est tout le monde Quarante Quarante-quinze Quarante-quinze Nastas c'est pourtant un bel athlète qui joue lui aussi en force avec un style classique Cette fois il est un peu perdu devant Froling Jeu cependant pour Nastas mais ça n'est pas une surprise C'est lui qui était au service Quatre jeux à deux Troisième set Ce sont des balles neuves que Froling montre à son adversaire Anastase C'est lui qui était en train et à un autre C'est lui qui était en train de faire des choses C'est lui qui était en train de faire des choses 0.30 0.30 sur le service de l'américain cela peut changer un peu la face des choses dans cette troisième manche oui sous les coups de boutoir de Fröling Nastas est un peu en difficulté il a l'air de jouer d'ailleurs il a l'air de se déplacer un peu moins vite que d'habitude Nastas 0.40 15.40 et oui sur une double faute Fröling il n'est pas content on le comprend Fröling vient de perdre son service cela peut changer bien des choses c'est peut-être maintenant un nouveau renversement de situation cette fois au bénéfice vous voyez le score qui demeure toujours aussi curieux que depuis le début 6.0 pour Nastas dans le premier set Fröling se reprend merveilleusement 6.2 maintenant les choses sont très accrochées 4 jeux à 3 pour Fröling mais c'est à Nastas de servir Fröling qui vient de perdre son service alors qu'il avait pris le service du Roumain dans la troisième manche Nastas va sans doute profiter de ce fléchissement de Fröling il a intérêt à en profiter car jusqu'à maintenant on a rarement vu Fröling fléchir il s'accroche sur toutes les balles ça devient très intéressant 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Et oui, tout est remis en place. Quatre jeux partout. Alors que Fröling a mené quatre jeux à un, dans cette troisième manche, tout va devenir plus difficile pour l'Américain. 0-15 C'est important pour Fröling de ne pas perdre son service sur ce jeu-là. C'est le ball. Eh oui, c'était un service fantastique, mais la balle était laite. 15-30 C'est le balle, c'est le balle, c'est le balle. Ah, la bataille fait rage actuellement entre les deux hommes. Pourtant, Fröling appuie de plus en plus ses services. Ce sont de véritables boulettes canon qui tombent du haut de sa raquette et de sa hauteur. Il mesure plus d'un mètre quatre-vingt-dix. Mais Nastas a senti que c'était le moment pour lui de retourner la situation à sa faveur. 15-40 sur le service de l'Américain. Ah oui, Fröling l'a tout essayé. C'est le style, vous voyez, Nastas qui dit je reviens de loin. Eh oui, c'est le style bombardier lourd, Fröling. Et Nastas, ce serait plutôt le style chasseur d'interception. C'est Nastas qui s'est longtemps posé la question Que m'arrive-t-il face à ce garçon que j'ai déjà plusieurs fois battu qui n'a pas un style qui devrait m'inquiéter et le score est beaucoup plus serré maintenant et cette fois en faveur de Nastas, du Roumain cinq jeux à quatre dans la troisième manche qu'il fallait dans ce jeu au cours duquel il a perdu son service je crois qu'il ne pouvait pas frapper plus fort Il y a tout de même un petit problème chez l'Américain Fröling c'est qu'il ne dissimule pas ses coups son style lui empêche complètement de dissimuler ses coups on voit très bien par la position qu'il prend très longtemps à l'avance dans quelle direction va partir la balle heureusement pour lui qu'elle part très vite ce qui parvient tout de même à tromper ses adversaires c'est à lui Fröling de prendre le service d'Anastas c'est à lui Fröling de prendre le service d'Anastas c'est à lui Fröling de prendre le service d'Anastas et oui de la troisième manche, 40 Ariens sur son service. Non, une double faute. Jeu et sept pour le roumain Ili Nastas, alors que Froling avait pourtant mené dans cette troisième manche. Oui, il doit penser en ce moment que j'ai laissé passer ma chance alors qu'il discute avec l'arbitre, M. Combastel. Froling n'a pas l'air content du tout pour le moment. Il pensait sans doute remporter cette troisième manche et alors tout était encore possible dans ce match pour lui. Il a mené et puis il a perdu son service. Nastas est bien revenu et Nastas, quant à lui, a su jouer les points importants de cette fin de troisième manche. Il a accéléré au bon moment alors que voici M. Combastel dont je vous parlais qui poursuit la discussion, cette fois avec des spectateurs. C'est un match qui a été très intéressant et très étonnant depuis le début de cette partie. Nous avons demandé à Marcel Bernard, le président de la Fédération Française de Tennis, de venir à notre micro. Je pense que dès qu'il sera arrivé, Jean Reynal pourra l'interviewer. D'ailleurs, Marcel Bernard, très aimablement, vient à notre micro. Je vais laisser à Jean Reynal le soin de s'entretenir avec le président de la Fédération Française de Tennis qui, hier, entre autres choses, a eu un dîner important. Il en a souvent des agréables et des importants. Hier, c'était un dîner important. Le public verra la joueuse Évonne Koulagong qui est véritablement la révélation et la vedette qu'a fourni le tennis de ces trois dernières années. C'est une personnalité très attachante du tennis avec énormément de qualité. Et véritablement, j'espère que le public viendra de bonheur pour pouvoir suivre cette partie qui devrait être également tout à fait passionnante. Oui, car son adversaire, Miss Gourlet, elle est charmante. C'est une excellente joueuse, mais je crois que, je me trompe peut-être, bien sûr, c'est un pronostic, mais je crois que véritablement, l'attraction sera cette joueuse, Évonne Koulagong, qui est vraiment une grande vedette du tennis à venir. Certainement, elle marquera le tennis des prochaines années. Eh bien, merci Pierre Darmont. Et je pense que maintenant, la rencontre va continuer pour la quatrième manche entre Nastas et Fröling. Et c'est Fröling qui est au service. Merci Pierre Darmont. Merci Marcel Bernard. Peut-être un mot avant de passer la parole à Jean Reynal pour la bonne compréhension des choses. Marcel Bernard vous a dit qu'il avait envoyé un télégramme à un monsieur qui s'appelle Lamar Hunt. Il faut savoir que ce monsieur est un milliardaire américain qui a fait sa fortune dans les pétroles et qui maintenant possède une équipe de tennismen, parmi lesquelles il a 30 joueurs de tennis dans son organisation. Parmi quelques-uns, il y a les meilleurs et ce sont précisément certains de ses joueurs qui ne sont pas venus. Je pense donc que monsieur Lamar Hunt est venu discuter avec les représentants de la Fédération française de la possibilité de voir ses grands joueurs l'an prochain aux internationaux de France. On pense également que monsieur Lamar Hunt, malgré toute sa fortune, n'a pas toujours l'autorité qui convient sur ses joueurs et qu'il leur aurait demandé de venir disputer Roland-Garros. Mais ceux-ci, certains pour des raisons de famille, d'autres parce qu'ils trouvent ce tournoi trop fatigant, ne sont pas venus. Toujours est-il que bien des choses vont peut-être changer dans le tennis international et notamment pour Roland-Garros à la suite des entretiens qui ont lieu entre cet Américain et les représentants de la Fédération française de tennis. Eh bien voilà, je demande à Jean-Renal maintenant de bien vouloir pénétrer de nouveau dans la petite cabine pour vous dire ce qui va se passer entre Fröling et Nastas. Je pense que ce sera certainement une quatrième manche intéressante et peut-être y en aura-t-il une cinquième. Jean, quel est votre favori ? Me dit Christian Kidet en gardant le micro. Eh bien mon favori c'est Elie Nastas tout de même. Certes il souffre d'une sinusite, il a même un début de grippe mais il s'est bien repris dans la troisième manche alors que si Fröling avait gagné la troisième manche je pense que Nastas aurait un peu laissé aller. Là il va sans doute forcer dès le début de la quatrième manche alors qu'il est déjà prêt. Vous voyez Nastas, vous le voyez grâce aux caméras de Régis Faurissier et Fröling lui prend tout son temps. C'est Nastas qui mène 2-7-1 et tous ces joueurs effectivement enfin presque tous la semaine prochaine vont disputer la coupe des vices. Nastas avec la Roumanie avec son compère Tyriac. La Roumanie d'ailleurs qui rencontrera la Yougoslavie. Cela promet un match vraiment sensationnel puisque dans le camp yougoslav il y a Franilovic. Fröling lui bien sûr ne jouera pas la coupe des vices puisque les Etats-Unis la détiennent donc disputeront seulement la challenge ronde et en principe Fröling on ne sait jamais et peut-être qu'il sera sélectionné pour l'instant c'est Richie et Smith qui tiennent la cote pour figurer dans l'équipe des Etats-Unis. Mais revenons à la demi-finale des Internations de France ici à Roland-Garros. Nastas mène par 2-7-1 il a gagné les premiers et troisièmes sets 6-0-6-4 Fröling a gagné la deuxième manche par 6-2 et c'est l'américain Frank Fröling qui est au service. Voilà, M. Combastel vient de le dire. Toujours ce style un peu heurté de Fröling qui refuse systématiquement à chaque fois qu'il le peut son revers ça a l'air curieux de savoir que Fröling est professeur de tennis. 30 30 à rien. 30 15 30 15 30 Évidemment le jeu de Fröling nécessite une condition physique vraiment extraordinaire. Il cherche toujours à se placer en coup droit et il faut qu'il se déplace bien sûr pour refuser tout le temps comme ça systématiquement son revers. 30 40 30 40 A déjà une balle de 1-0 une occasion pour Nastas de ravir le service de Fröling. voilà qui est fait Nastas mène donc par 1-0 Frank Fröling vient de perdre son service dès le début de la quatrième manche il semble désolé mais attention Fröling est un lutteur Christian Kidé vous l'a dit tout à l'heure il a triomphé de Hach et de Rissin en 5-7 notamment quand au Rissin il avait perdu les deux premières marches par 6-1 6-2 oui pour la plupart des joueurs de tennis la semaine prochaine sera consacrée à la coupe Davis ainsi que Kodesh qui dans dans une demi-heure environ peut-être rencontrera Franilovic Kodesh lui jouera avec la Tchécozovaquie contre l'URSS ensuite ce sera le grand départ pour l'herbe pour le Queens à Londres et ensuite le grand tournoi de Wimbledon et au mois de juillet la plupart des joueurs français et de nombreux étrangers iront à Aix-en-Provence pour disputer la raquette d'or l'épreuve chère notre ami Max Guérin la plus grande épreuve française après celle bien sûr organisée par la Fédération à Roland-Garros donc Nastas au service Nastas qui mène 1 à 0 dans la 4ème manche bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr Deux balles. Deux balles. 30-15. 30-15. Deux balles. 40-15. Et bien Anastaz joue comme au cours de la première manche. 40-30. Encore une balle de 2-0 pour le Roumain. Égalité. 40-15. Avantage Anastaz. Avantage Anastaz. Encore une balle de 2-0 pour la première manche. Et jeu. Donc Anastaz mène 2-0. Il a fait le break. Il a fait le trou. Deux joues. Quatrième set. Deux-7 à un. Deux-0 dans la quatrième manche. Bien parti pour aller en finale. Fröling au service. Bien. Deux balles. Bien parti. Bien parti. 15 ans. 15 ans 30. Merci. 40 à 30. 40 à 30. Jeu Froehling. Jeu Froehling. Nastas mène 2 à 1 dans la quatrième manche. 6-0, 2-6, 6-4, 2-1 pour Nastas. Nastas qui a pu se consacrer entièrement au simple, alors qu'en général avec son compère Tyriac, il va très loin en double. C'est même lui avec Tyriac qui avait gagné l'an dernier ici à Roland-Garros, le double messieurs. Mais après son élimination en simple, vous savez, Tyriac est parti vers d'autres tournois pour préparer la Coupe Davis. Si bien que Nastas a pu se consacrer entièrement au simple, c'est peut-être un avantage pour lui. au service donc Nastas qui mène 2 à 1. poursuivre la Coupe Davis. . C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Encore une balle de jeu partout pour l'américain. C'est parti ! Pas vraiment dommage, mais Nastas avait réussi une série de volets amortis. Froling, à la condition physique exceptionnelle, était là. Vous avez vu, il a envoyé la balle sur le poteau. 40 ans. 40 ans. Avantages, Nastas, balle de 3 à 1. Avantages, Nastas. C'est parti ! C'est parti ! Égalité ! Avantages, Froling. Avantages, Froling. Troisième balle de 2 jeux partout pour l'américain. Bien jugé. Égalité. Égalité. Avantage, Nastas. Avantage, Nastas. Balle de 3 à 1. Avantage, Nastas. Nastas a un peu varié son jeu maintenant. Il pratique beaucoup l'amorti. Il essaye d'attirer Froling au filet. Il le fait courir du fond du cours vers le filet, alors que Froling se dépasse très bien de droite à gauche. Et jeu donc, Nastas, qui a été en danger à trois reprises sur son service, mais qui tout de même conserve l'avantage du break, l'avantage du service pris à Froling, et qui mène par 3 à 1 dans la quatrième manche. De rocaine ! Bien à cannes. Bien à cannes. Rien à 30 0,30 Rien à 40 3 balles de 4 à 1 Pour Nastas Sur le service de Froling Ah la belle aventure de Froling Il est bien prêt de se terminer C'était bien servi Sur la ligne Beau retour de Nastas Mais finalement Froling obtient satisfaction Le juge de ligne à retardement Donne faute le service de Froling Donc une balle encore pour Froling C'est une faute qui profite à celui qui l'a commet Double faute Voilà Nastas a gagné 2 fois ce point Froling l'a perdu 2 fois 4 à 1 Cette fois-ci 2 services d'avance Pour Nastas dans la 4ème manche Alors qu'il mène 2 manches à 1 Nastas est presque en finale Et je vous rappelle Coutre bien sûr l'honneur D'être en finale de Roland-Garros Ou de remporter ce tournoi Il y a beaucoup d'argent en jeu C'est un peu du quitte au double Entre les joueurs à partir de demi-finale Si l'on perd en demi-finale On gagne 1 200 000 anciens francs Si l'on perd en finale On en gagne 2 millions 4 Et si l'on gagne la finale On gagne 4 millions 8 C'est tout de même intéressant Nastas 4 à 1 Certes Froling est un lutteur Mais on voit mal comment l'Américain Pourrait se sortir de ce mauvais pas De toute façon Frank Froling Qui a battu à Chéry Seine Au tour précédent Aura fait un très bon tournoi Parait-te-fout ? 15 pour Nastaz. 15 pour Nastaz. 15 pour Nastaz. Nastaz est un peu facétieux après avoir envoyé la balle 5-6 mètres en dehors des minutes du corps. Avec la deuxième balle de service, il a réussi un point gagnant bien sûr, qui ne compte pas. Il est gêné par le juge de ligne, Nastaz, il lui fait signe de s'asseoir, celui-ci reste debout. 15-30. Et oui, le juge de ligne se lève, quitte sa chaise, car le dos de Fröling est empêché de voir la ligne. Et Nastaz n'est pas content, cela le gêne, cela l'empêche de se concentrer, il est mené 15-30 maintenant. 30-1. Et embrasse sa raquette Nastaz. Cette fois-ci le juge de ligne est resté assis. Tant pis s'il ne voit pas bien la balle. Nastaz l'aura voulu. Un double fou, décidément Nastaz sert mal de droite à gauche. 30-40. Nastaz a perdu son service et Fröling revient à 2-4. Mais Nastaz conserve encore un servi d'avance, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'encore Fröling lui prenne une fois son service pour égaliser. Et le public encourage Frank Fröling. Nastaz, 4 jeux à 2. Rien à 15. 0-15. C'est bizarre cet annoncement. Il se déconcentre, il parle au juge de ligne, il fait des signes. Il est un peu énervé. Encore une balle. Voilà, Fröling me masquait la balle et la ligne, mais comme le public applaudit, c'est donc un très bon lob de Nastaz. Rien à 30. Comme un bûcheron il colle dans cette balle. Fröling, 15-30. 15-30. À bas les fautes. 15-40. 2 balles de 5-2 pour Nastaz. 5-2 voilà qui est fait, Fröling a perdu son service. Alors que Fröling, l'américain, reprenait espoir, il venait de gagner le service de Nastaz. Et maintenant, c'est le Roumain Nastaz qui mène par 5-2 sur son service. Dans cette quatrième manche qui pourrait bien être la dernière. 9 chances sur 10 là pour Nastaz de gagner ce match, de se qualifier pour la finale des champions internationaux de France de Roland-Garros. Et Fröling, il sourit tout de même. Pour lui, c'est déjà bien d'être en demi-finale. Voilà peut-être le dernier jeu de ce match, de cette demi-finale. Nastaz 5-2 sur son service dans la quatrième manche. Nastaz qui mène 2-7-1. Et ici avec des balles neuves. 2 balles. 2 balles. Rien à 15. N'essaie-t-on jamais. Et oui, sait-on jamais avec ce diable américain ? Rien à 30. OK. Zéro branche. 15-30. 30. 30. 30. C'est donc une balle de match. 2-7-1 pour Nastaz. 5-2. 40-30. Belles de match. 2 balles. 2 balles. c'est bon comme 18. Commencement. 2-2. 5-2 avec la complicité du filet mais c'était bien joué tout de même avantage Froling maintenant qui après avoir sauvé une balle de match a une occasion de prendre le service de Nastas contre-pied réussi mais la balle est dans le couloir donc Froling après avoir sauvé une balle de match revient à 3-5 ah s'il gagne son service Nastas même menant 5-4 sur son service risque d'avoir peur de perdre service Froling oui Nastas n'est pas content car Froling très souvent pour reprendre la balle qui est en jeu lâche une autre balle sur le terrain et ça gêne un petit peu alors que la plupart des joueurs mettent la deuxième balle de service dans la poche ce qu'a fait Froling d'ailleurs cette fois-ci merveilleux vous avez vu ce coup droit un peu heurté de Froling et au contraire ce revers de styliste de Nastas ah c'est une opposition de style à la Froling il n'est plus là Nastas a l'air de lui dire tiens cette fois-ci va la chercher 15-30 15-30 30-1 surtout qu'importe le style l'essentiel c'est de marquer le point croyez-moi ce coup droit de Froling est d'une puissance extraordinaire 30-1 et oui Froling mène maintenant par 40-30 il a donc une balle de 4 à 5 40-30 40-30 et oui à force de refuser son revers on laisse une partie du cours libre et c'est une balle de match la deuxième pour Nastas mais cette fois-ci sur le service de l'américain formidable Froling la deuxième balle de match sauvée par Froling égalité à 40 ah il ne s'avoue jamais battu Froling égalité c'est incroyable la façon dont Froling a repris cette amortie de Nastas complètement déporté complètement déporté alors évidemment dans cette position il trouve des angles avantage Froling avantage Froling nouvelle balle de 4 à 5 pour Froling expat sur expat sur expat maintenant c'est Nastas qui l'a réussi en pensé en pensé que Froling avait gagné le jeu là égalité égalité avantage Nastas troisième balle de match pour Nastas sur le service de Froling cette fois-ci c'est la deuxième balle de match sur le service de Froling et bien Froling se sera bien battu mais tout de même Elie Nastas était supérieure le Roumain discutera donc demain la finale Nastas a battu Froling par 6-0 2-6 6-4 et 6-3 et le public qui est venu très nombreux ici à Roland-Garros applaudit les deux joueurs qui l'ont bien mérité Nastas affaibli au deuxième set et puis ensuite il s'est bien repris donc Nastas demain disputera la finale des championnats de l'internation de France à Roland-Garros il sera opposé au vainqueur du match qui va suivre à l'autre demi-finale opposera en effet Kodesh le tenant du titre le tchèque Jan Kodesh au Yougoslav Franunovic ce sera donc une finale entre deux joueurs des pays de l'Est qui font la loi cette année sur terre battue une demi-finale qui s'annonce très intéressante alors que Nastas et Fröling vont quitter le coeur central l'an dernier c'était d'ailleurs la finale entre Franunovic et Kodesh et Kodesh l'avait emporté très facilement 3-7-0 à une heure et six minutes mais depuis cette rencontre je vous l'ai dit hier Franunovic a battu à quatre reprises Kodesh alors que les joueurs quittent le terrain sous les applaudissements du public Kodesh les joueurs quittent le terrain la faune plus à quatre reprises la bite